Nous allons maintenant suivre notre deuxième candidate en tenue traditionnelle. Il s'agit de Stéphanie Bacciono de Réau. On l'applaudit s'il vous plaît. Apouli, c'est l'histoire des génomes qui décide d'en donner son village au profil de la rue. Et il découvre qu'en lui, c'est pas évident. C'est l'histoire des génomes qui décide d'en donner son village au profil de la rue. Miola Stéphanie Bacciono, honorables invités, chers membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Stéphanie Bacciono, j'ai 21 ans et j'habite à Montreuil. Je suis actuellement en prépa pour entrer en école d'assistante sociale et pour ensuite faire un diplôme qui m'orienterait vers les métiers de l'humanitaire. Je suis d'être nigone aussi par mon père et moi aussi par ma mère. J'ai décidé de me présenter à cette élection Miss Burkina France tout d'abord parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter la culture et les valeurs de mon pays à travers cet événement culturel. Et ensuite parce que je pense avoir les qualités requises pour ce titre. Le Burkina Faso est un pays dans lequel la culture a toujours primé. On le montre encore aujourd'hui avec le FESPACO. C'est pour ça que dans mon projet à court terme, j'aimerais développer une caravane de sensibilisation dans laquelle on irait, grâce à votre aide à tous et à Anacet Sivy, dans les villages réculés du Burkina Faso, sensibiliser la jeunesse, en particulier les jeunes filles, par une troupe de théâtre, sur les moyens de contre-exception, les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Car, comme le dit les vieux sages de chez nous, une femme bien éduquée est une femme qui transmettra les bonnes valeurs à sa descendance. Beaucoup de choses sont faites, mais il reste encore à faire. C'est pour ça que j'aimerais participer à ma manière à ce changement. Je ne peux pas terminer mon discours sans souhaiter une bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde. Donc, mesdames, je vous souhaite à toutes une très bonne fête des femmes. Mais je voudrais remercier en particulier Anacet Sivy, sa directrice, toute l'équipe qui nous a accompagnées, ainsi que toutes les personnes qui sont derrière et qui nous aident à nous habiller. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, Stéphanie, avant de te laisser nous montrer un pas de danse traditionnelle du Burkina, je vais te demander, tu as parlé du Fespaco tout à l'heure, mais est-ce que tu connais la nouvelle signification, la signification réelle du Fespaco ? Ça veut dire quoi, Fespaco ? Fespaco, festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et ? Télévisuel de Ouagadougou. Et ? Et du Té. On reprend. Festival ? Festival panafricain du cinéma. Et ? Et de la télévision de Ouagadougou. C'est ça même. Merci beaucoup. Alors, je vais te laisser pour ton pas de danse. C'est ça. Apuri, c'est l'histoire des jeunes qui décident d'abandonner son village au profil de la rue. Il découvre qu'un mille, c'est pas évidemment. Vous l'avez compris ? C'est au son de la musique de Bill Akaramatakora, Bill Akakora, avec Apuri. Merci beaucoup à Stéphanie. Merci à toutes les miss qui nous font découvrir ici ce soir la culture de notre pays, le Burkina Faso. Merci. 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 Merci.